Bonjour à toutes et à tous, merci de vous réveiller avec nous. Bienvenue si c'est la première fois que vous mettez la 8. Ce matin, on va s'amuser, on va transpirer. Attention, ça va être du lourd puisqu'on va faire du cardio-box. C'est un des mouvements de boxe, boxe anglaise, un petit peu de boxe française. Vous verrez en faisant travailler les jambes. Je ne serai pas tout seul. Mickaël m'accompagnera pendant ces 26 minutes. Alors chez vous, vous pouvez préparer une serviette. Ça, ce sera pour la sueur. Une petite bouteille d'eau et un petit tapis pour les exercices au sol. On se retrouve immédiatement pour un petit échauffement. Allez, espacez bien vos pieds. Bras le long du corps. On enroule les épaules pour commencer vers l'arrière. Allez. On réveille tranquillement les épaules, les bras vers l'avant. Hop. Ok. Bras devant. Allez, on croise au-dessus en dessous. Très bien. Alors vous verrez tout à l'heure, Mickaël est assez surprenant. Expert en capoeira. Alors vous expliquez que moi, je connais personnellement beaucoup moins. Et on vous montrera deux, trois petits trucs qu'on peut faire assez sympa. En attendant, est-ce que ça commence à chauffer un petit peu dans les bras ? Allez, on les garde haut. Au niveau des épaules, on croise au-dessus, en dessous. Ce qu'on va faire, je vous propose, c'est d'accélérer un peu. Hop. 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 Au-dessus, en dessous. Très bien. Allez, encore un peu. Et on reste. Petit cerf avec les bras. Waouh, ça commence à chauffer déjà. Petit cerf dans l'autre sens. Allez, pour les 15 prochaines secondes. Et terminez avec les épaules, on croise au-dessus, en dessous. Allez, on fixe bien les pieds dans le sol. Creusez, serrez les abdos. Boum. Boum. Ok, relâchez. Petit rebond à droite, à gauche. Allez, on essaie de rester léger sur la balle du pied. Détendu sur les appuis. Et vous voyez, les deux pieds bougent en même temps. Le bassin est assez solide. Attention de ne pas le laisser se balader. Ici. Hop. 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 Se transfère complètement le poids du corps d'un côté à l'autre. Et tout doucement, je viens mettre le pied droit en avant. Installez la garde. Box anglaise. Ici, les points au niveau des pommettes. Détendu. Les coudes serrés. Posez vos appuis. Droite. On ramène. Gauche. On ramène. Regardez. Ici, vous avez toujours un mouvement de la hanche du poing qui accompagne. Ok. Très bien. La même chose. J'accompagne. Je ramène. Encore quatre. Je ramène. J'accompagne. Hanche. Pour être mobile. Pensez. Jambes fléchies. J'engage l'épaule. J'engage la hanche. Le pectoral. Ok. Deux à droite. Rapide. Un. Deux. Rebond sur place. Deux à gauche. Un. Deux. Rapide. Deux à droite. Et je rebondis. Deux à gauche. Encore. Rebond. Deux à gauche. Boum. Boum. Deux à droite. Deux à gauche. Dernière fois à gauche. Ok. Posez les appuis maintenant. Droite. Gauche. Ici. On échauffe un petit peu le dos. Les obliques. On est un peu plus fort sur les appuis. Même si on n'est pas tout à fait crispé sur les pieds. Voilà ce qu'on va faire. On va accompagner ce mouvement en allongeant les bras. Là, on a les épaules. Les bras beaucoup plus relâchés. On va chercher la vitesse. Regardez d'ailleurs, même mes poings ne sont pas tout à fait serrés. Les mains souples, détendues. Allez. Un peu plus de pivot. Rentrez le ventre. Tournez les épaules un peu plus loin. Donc on aura deux façons de travailler. Une façon un peu plus avec la hanche. Et l'autre, quand on cherchera la vitesse, un peu plus avec les épaules et la taille. Encore 15 secondes. Très bien. Encore. Trois. Deux. Un. On reprend nos rebonds sur place. Petit rebond. On va revenir de face. Toujours léger sur la balle du pied. Et là, tranquillement, on va mettre le pied gauche devant. La garde haute. Compact. On descend un peu. Gauche. On ramène. Droite. On ramène. Alors jouant soit gauche, soit point avant, point arrière. Avant. Arrière. Alors attention un peu. C'est ça. Attention à ne pas remonter. Restez bien bas sur les appuis. Ici, j'engage la hanche. Je pivote. Le talon décollé du sol. J'écrase la pointe de pied au sol. Deux à gauche. Un. Deux. Rebonds sur place. Deux à droite. Et les rebonds. Deux à gauche. Boum. Pas. Deux à droite. Allez, encore. Essayez d'être sec. Pas. Pas. Plus puissant. Pas. Dernière fois à droite. On pose les appuis. Et. Petite rotation. Gauche. Droite. Rentrez le ventre. Et faites pivoter vos épaules. Un peu comme si vous vouliez vous protéger derrière vos avant-bras. Et contre-attaquer. Allez, 15 secondes. Mouvement souple. Relâchez. Rapide. Giflez devant. Encore. 32. Tranquillement. 16 sur chaque point. Tournez un peu plus. Un peu plus loin. 4. 3. 2. Ciseaux. Sur place. Allez, petit ciseau. On descend un peu sur les jambes. Le pied avant à plat. Alors, cette notion de rotation. Alors, cette notion de rotation, on la retrouvera tout à l'heure sur les uppercuts. Pour l'instant. Genou droit. Posé. Genou gauche. Posé. Droite. Et on pose. Gauche. On échauffe un petit peu les hanches. Ce sera utile pour tout à l'heure. Ok. Droite puis gauche. A la suite. 1. 2. Rebond. Droite gauche. 1. 2. Et les rebonds. On remet ça. Hop. Légère inclinaison. Du coude vers la hanche. Allez, encore. Vous avez vu ? On se penche légèrement en arrière. Pour engager un peu plus le bassin. Pour gagner en puissance. Et gagner en puissance, ça veut aussi dire avoir un entraînement plus cardio, plus profitable. Allez, encore. 3 de plus. Ok. 2. Dernière fois. Ok. Relâchez. Bon. Je pense qu'on est un petit peu plus chaud maintenant. On va pouvoir passer aux choses sérieuses. Pied droit en avant. Garde de boxe. Petit rebond sur place. Allez, pour l'instant, boxe anglaise. Ok. Donc, on monte la garde. On va juste utiliser les bras. Petit rebond en avant, en arrière. Ok. Ça, c'est juste pour le moment. On va laisser le jeu de jambe tranquille. On va poser un peu les appuis. Faire un pas avec le pied droit en avant. Un, et on revient. Un, et on revient. Un, deux sauts sur place. Hop. On revient. Un, deux. Hop. Vous avez vu, on reste bas. Réactif sur les jambes. Boum. On revient. Un, deux sauts. On revient. Mouvement sec, puissant. Le pied droit avance. Et là. Un, un, deux. On revient. Droite. Droite gauche. Droite. Pompas. Vous avez vu à la fin. Mouvement de la hanche gauche. Un. Et on revient. Encore. Soufflez pour ajouter un peu d'impact. Et pour tenir au niveau cardio. Encore. Allez, quatre de plus. On avance seulement sur le premier. J'avance. Sur place. Boum. Encore. Allez, dernière fois. Genou droit, genou gauche. Alterné. Kickboxing. Le coude. Vers la hanche. Deux à droite. Un, deux. Deux à gauche. Hop. 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 Ok. On sent tranquillement le cardio monter. Encore. Quatre de chaque côté. Trois fois. Deux. Dernière fois. On reprend. Pied droit devant. En avant. Deux sauts sur place. Pensez sur tout. Je décolle. Le talon gauche. Un. Encore. Quatre fois. Trois. Deux. Trois. Trois. Deux. Trois mais pas. Dernière fois. Encore. Bars. Genout. Deux. Et deux. Un. Un. Trente secondes de genoux. Soufflez pour tenir la distance. Coordination. Mouvement. Respiration. Ciseaux sur place. On récupère un peu. On rebonte un peu la garde quand même. On repasse à la boxe anglaise. Pied gauche devant. Un pas en avant. On revient. Petit pas agile. Le pied droit glisse. Vous voyez ? J'avance, je glisse. Je reviens. Au lieu d'avancer un peu mou comme ça, on est plus dynamique. Ça s'apparente un peu à ce que font les screamers là. Je viens piquer avec le point gauche. Bam ! On revient. Un, deux. Piquer. Un, deux. Un, deux. Maintenant. Boum ! Deux. Point avant, point avant. Un, deux. Go ! Et le pied arrière décollé. Un, deux. Pam, pam ! Talon décollé. Un, deux. Pensez. Au début, je pique. Pique. Pam, pam ! Et je rentre ensuite. Je pique. Et je rentre. Un, deux. Allez, encore cinq. Combo. Quatre fois de plus. Trois. Deux. Genoux. Alterné. Tranquille. Légère inclinaison. Le coude. Vers la hanche. Deux à gauche. Deux à droite. Montez le genou un peu plus haut maintenant. 30 secondes. Deux derniers. Pied gauche devant. Pam, pam, pam ! Encore cinq. Plus que quatre. Deux. Trois. Dernière fois. Genoux doublés. Deux. Et deux. On tient le cou ensemble. Ensemble. Encore, encore. Dix secondes. Ça nous fait huit genoux au total. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, ciseaux. On détend un peu les bras. On reste actifs. On reste actifs. Bien. Ça va être le moment de prendre votre tapis. On se retrouve très très vite au sol. On se retrouve très bien. Allez, on monte. Et on redescend. Bloquons. Et descendez doucement. On bloque. Et on descend. Hop. Et on revient. Les talons restent au sol pour l'instant. Regardez, on lève les pieds. On revient s'asseoir. Et on descend. Et on revient s'asseoir. On est au sol et on descend. Lure que ça, regardez. Hop. Un, deux. Bloque. Et on descend. Bloque. Droite. Gauche. Bloque. Et on descend. Et on revient. Droite. Droite. Gauche. Centre. Et on revient. Hop. Droite. Gauche. Centre. Et on revient. Un, deux. Trois. Encore deux. Un, deux. Trois. Dernier. Restez là-haut. Droite. Gauche. Attention. Si ça fait mal au dos, on pose les talons. On continue ici. Si tout va bien, on les laisse lever. 4, 3, 2, debout. Commencez-là. Commencez un peu de repos. Commencez-là. Pied droit devant. Garde-bosse. On descend un peu. Ici. 1, 2, 3, 4. Rebond sur flat. Droite, gauche. Droite, gauche. Avancez l'épaule. 1, 2, 3, 4. Encore. 4 fois. Bas sur les jambes. Pour être mobile. Bras fléchis, angle droit. Coup de poing. Vertical. La cible est là. Boum. Le menton. Encore. Et je bouge les épaules. Engagez l'épaule vers la cible. Un peu plus. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Direct droit. Boum. Direct gauche. 4 uppercuts. On retrouve ce qu'on faisait juste avant. Le menton. Le nez. Boum. Le nez. Je suis encore 4 fois. Finissant en beauté. Là. Puissant. Dernière. Genou droit. 3, 2. Et 2 à gauche. J'ai besoin d'air. J'ai besoin de haut. Restez avec nous. Moins de 3 minutes de travail. Les genoux montrent plus haut. 2, 3, 2, 3. Deux derniers. Dernière fois. On récupère. 1, 2, 3. Pied gauche devant. Épaules gauche droite. Gauche droite en avant. C'est vraiment. Plutôt mobile. Coordination respiration mouvement. On y va. Tournez bien les épaules Engagez vers l'avant Allez encore Quatre fois cette combinaison Poins serrés Pousse sur les phalanges Un, deux, trois, quatre Piquez sur le premier La pique Assomme Encore quatre Et bonus On s'en fait quatre de plus Je pique Je termine La pique Dernière fois Genou de la gauche De la droite La série de 30 secondes de genou 30 secondes pour finir Encore Quatre fois Trois Les genoux montent un peu plus haut Deux Encore un Dernier genou Allongé sur le dos Allez Et on redescend Commencez à du repos On va avoir du repos Promis Dans une minute Restez Épaules, tête décollée Pédalage 15 secondes Alors si ça va Le dos Pédalez plus bas Si ça tire dans les lombaires Pédalez juste un peu plus haut On repose les talons Et on monte On souffle 15 secondes Dernière fois Mains sur les épaules Têtes, épaules décollées Pédalage Tros et le ventre Serrez Maintenez 15 dernières secondes Plus bas et plus rapide 3 3 2 1 Et relâchez Je pense qu'on a mis tout le monde K.O. Pas loin On va se retrouver tout de suite Pour un peu de stretch On s'assoit sur les talons Le bras droit Passe sous le bras gauche Et on récupère Allez, on descend la poitrine vers le sol Pour étirer l'épaule On sent la poitrine qui appuie sur le biceps On lâche, on change Bras gauche dessus Et on regarde la main gauche Ok On se redresse Pied posé en avant Et là C'est dur, c'est dur Mais on y arrive Main droite entre les homoplates Hop Tirer sur le coude droit Avec la main gauche On a bien bossé J'ai même pas vu le temps passer Mickaël, est-ce qu'on a vu le temps passer ? Pas du tout On n'a rien senti C'est un petit peu plus ennuyeux ça Main gauche Entre les homoplates Bon, peut-être qu'on ne sent plus rien Tout court Main dans le dos On étire en nous Ça fait tout bien On relâche On relâche Bras gauche ouvert Pied droit dans la main Serrez la fesse droite Et redressez-vous bien On change de jambe Pied gauche dans la main Serrez la fesse gauche Redressez-vous Bien Relâchez Ouvrez grand les bras Et relâchez Encore une fois On ouvre grand Et on relâche Bien J'espère que vous avez pu nous suivre jusqu'au bout Si ce n'est pas le cas Vous avez dû vous arrêter Et ce n'est pas grave Le meilleur moyen de voir si on a progressé C'est de refaire cet entraînement Et de voir si on arrive à aller un peu plus loin Comment ? En allant sur l'espace MyCanal MangezBougez.fr Conseil santé, diététique, alimentation Et enfin Si vous voulez faire comme Mickaël Et venir participer à de super cours en live Avec de super profs Attention l'expert en capoeira Magnifique Je vous laisse avec lui Ciao Bonne journée Sous-titrage ST' 501